Je vous parlais de la manifestation du Front commun cet après-midi à Montréal. Ce ne sera pas une fin de semaine de tout repos sur les routes. C'est le marathon également en fin de semaine. Plusieurs entraves sont prévues. Et Anne-Sophie, les automobilistes qui vont circuler entre la Rive-Sud et Montréal ou qui désirent se rendre à l'aéroport en fin de semaine vont devoir être très patients. Oui, l'échangeur Saint-Pierre, l'aéroport de Montréal, ça a été un problème tout l'été pour les automobilistes. Eh bien, ça se poursuit ce week-end depuis hier soir, 23h59, et jusqu'à lundi matin, 5h. Donc la route 138, c'est la bretelle menant à la route 138 de l'autoroute 20 qui est fermée à la circulation jusqu'à demain, 5h. Il y a un détour qui va être proposé aux automobilistes, mais il faut prévoir. Beaucoup d'attente, beaucoup de congestion. Alors, on le répète, si vous avez un avion à prendre, partez d'avance. Ensuite, le pont Honoré-Mercier. Ça, c'est pour les gens de la Rive-Sud. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais c'est seulement depuis 4h ce matin et jusqu'à la nuit prochaine. Donc déjà, dès demain, ça ira mieux. La circulation va se faire à contresens sur le pont en direction de Montréal. Il y a aussi les gens de Brossard qui va falloir circuler un peu plus... Ça remet un peu plus de patience. Vous devez surveiller la congestion sur la bretelle menant de l'autoroute 10 jusqu'à la route 132. C'est fermé jusqu'à 17h ce soir. Donc, vous devrez emprunter le boulevard Marie-Victorin-Ouest et le boulevard de Rome. Finalement, entrave aussi sur l'autoroute 40. Mais ça, ça ne devrait pas trop vous perturber. C'est pendant la nuit, les travaux. Et les conducteurs seront invités à emprunter la voie desserte. Maintenant, on l'a dit, gros événement pour les sportifs à Montréal ce week-end. Marathon de Montréal demain. Aujourd'hui aussi, le marathon de Beneva, mais pour les plus petites distances. 1 km, 5 km, 10 km. Donc, ça paralyse un peu moins le secteur, mais quand même peut-être un peu de congestion sur le boulevard Saint-Joseph. C'est demain, les grosses distances, le demi-marathon, le marathon complet. Ça, ça part du parc Maisonneuve et ça va jusqu'au parc Annecyc. Donc, plusieurs rues qui sont bloquées. C'est pourquoi Mobilité Montréal vous conseille vraiment de prendre le transport en commun, surtout demain. Et là, on parle des gens de Montréal. Il y a aussi Québec, la Ville de Québec, le pont Pierre-Laporte. Il y a trois voies sur six qui sont fermées tout le week-end jusqu'à lundi 5h du matin. Des travaux sur le pont Rissi. Alors, à surveiller aussi dans ce secteur-là. Et finalement, grosse manifestation, vous l'avez dit, d'entrée de jeu. Ça commence vers midi aujourd'hui jusqu'à 15h. On ne connaît pas encore vraiment le trajet, mais on sait que ça commence au parc Jeanne-Mance, que ça va se poursuivre et qu'il va y avoir des milliers de personnes. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est peut-être mieux de rester à la maison, de prendre le transport en commun pour éviter tous ces détours-là. Effectivement. Le métro ou le Bixi seraient les solutions toutes indiquées en cette fin de semaine. Un peu compliqué. Merci, Anne-Sophie. À tantôt. Merci.